Linda Kebab, merci d'être avec nous. Des interpellations préventives, voire abusives. La France est dénoncée par la Défenseuse des Droits à Claire et Don, par Amnistie Internationale, et puis on l'a vu donc, la Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté, qui parle donc d'agents qui sont parfois incapables d'expliquer le contexte des arrestations. Et elle parle aussi d'ordre reçu pour interpeller de façon systématique dans certains quartiers de la capitale. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que des ordres sont donnés aux policiers pour interpeller en masse ? Alors, il y a plusieurs choses, en fait, dans ce que vous dites. La première, c'est vous donner comme Président à la Contrôleur Générale de Liberté des prérogatives judiciaires. Ce que les gens ne savent pas, et notamment les téléspectateurs, Mme Simono n'a pas de prérogatives judiciaires, elle n'a pas vu sur les possibilités, et elle n'a absolument aucun moyen de savoir. Alors, si elle a vu sur les procédures, il y a une commission d'infraction, parce que ça veut dire que le secret de l'instruction n'a pas été respecté, en tout cas le secret de l'enquête. Et en fait, elle n'a absolument aucun moyen d'enquête, et elle ne sait pas du tout quels sont les motifs des interpellations, et les motifs de libération des personnes. Je rappelle que Mme Simono est une journaliste à Libération, et que de toute manière, elle a un regard très subjectif sur la police. Je laisserai les téléspectateurs se faire leur avis. C'est un rapport politique, selon vous ? Je ne dirais pas que c'est un rapport politique, je dis juste que la CGPL n'a absolument pas du tout ni la prérogative, ou pas de voir les procédures, et elle ne les a absolument pas vues, même pas une saisine pour pouvoir juger si oui ou non les interpellations étaient fondées. Ensuite, deuxième chose, et je suis très très loin d'être une défenseur de mes autorités, je ne suis pas la porte-parole de mon administration ni du préfet de police, mais en l'occurrence, quand le président Munez dit que dire qu'une interpellation est illégitime au motif qu'il n'y a pas de suite judiciaire, eh bien je vous invite à entrer dans un service de police, à écouter des victimes toute la journée d'agressions, de vols, d'agressions sexuelles, de violences, etc. Eh bien, 80% du temps, quand c'est parole contre parole, et qu'on n'a pas de preuves techniques infaillibles, le doute bénéficie toujours à l'accusé, ça ne veut pas dire pour autant que l'interpellation est faussée, ça ne veut pas dire que l'interpellation est mensongère, et quand je vois que Maître Halimi, je rappelle juste que c'est l'avocat qui enchaîne les échecs à chaque procès et qui ne cherche finalement la réussite que dans les vices de procédure, dit que les interpellations sont abusives, oui, c'est bien une grande méconnaissance du droit juridique, puisque de toute manière, les interpellations peuvent être tout à fait légitimées, sauf que dans un marasme, la confusion que sont notamment, non pas des manifestations, parce que moi je suis manifestante depuis le 19 janvier et j'ai fait toutes les mobilisations, il ne s'agit pas des manifestations de l'intersyndicale, mais bien du black bloc, de leur soutien, de toutes les personnes qui les accompagnent, au sein desquelles s'opèrent les charges, et M. Léoman en sait quelque chose, puisqu'il est tout le temps aux côtés de ce cortège-là et non pas avec l'intersyndicale, je l'ai vu de mes propres yeux d'ailleurs, eh bien ces personnes-là sont interpellées par les policiers sur la base d'exactions qui sont commises, donc sauf à nous dire qu'il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de policiers blessés, eh bien je suis désolée, les interpellations, elles, elles sont bien fondées. Ensuite, en effet, il y a un vrai problème, notamment d'utilisation de la police et des policiers pour régler des questions économiques et sociales, ça est peut-être qu'avec les gilets jaunes, c'est le cas aujourd'hui avec cette réforme des retraites, que nous, organisations syndicales, nous jugons injustes, qu'en effet, on envoie des policiers à aller régler des problèmes qui devraient normalement être réglés entre les corps intermédiaires et le pouvoir, notamment en matière de dialogue social. Déjà qu'à l'époque, on a tué progressivement et pas spécifiquement ce gouvernement, les corps intermédiaires et le dialogue social et qu'ensuite, on se plaigne que nos concitoyens, les Français, soient en colère et qu'en effet, on demande aux policiers d'aller gérer de la colère sociale dans la rue dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et dégradées, alors que les Black Blocs se forment maintenant instantanément à chaque manifestation et non plus comme autrefois c'était le cas en voiture balai, c'est-à-dire derrière le cortège officiel, notamment de l'intersyndical, parce qu'en ce moment, c'est une intersyndicale, mais bien devant dans un cortège appareil. Ça veut dire que le maintien de l'ordre est de plus en plus compliqué à tenir en France ? Il est très compliqué, il est très violent. Moi, je vous ai dit, je suis sur toutes les manifestations depuis janvier en tant que manifestante, mais à chaque occasion, je remonte l'ensemble du cortège pour aller voir ce qui se passe du côté du Black Bloc. Et du côté du Black Bloc, je suis désolée, mais moi, je ne les appelle pas des manifestants. J'invite juste les gens à donner un nom à des personnes qui, pour imposer leur idéologie politique, anarchiste, révolutionnaire, appelez ça comme vous voulez, utilisent la violence, la terreur et le chaos et mettent le feu à une ville. Et en plus, ciblent volontairement des policiers. Je rappelle juste qu'il y a quelques jours, une petite pensée pour lui, pour ceux qui daignent en avoir une, il y a quand même un collègue auquel je pense, qui a été victime d'une notative d'homicide volontaire par émulation. Et donc moi, j'appelle ça du terrorisme. Ce n'est pas des manifestants, il faut arrêter, et j'appelle les députés comme M. Leomand à arrêter de confondre ces gens-là avec les manifestants parce que ça nous savie. Ce ne sont pas des manifestants, ils n'ont pas un mot pour la réforme des retraites. Moi, j'ai suivi leur cortège. Ils n'ont pas un mot. Ils ont juste comme mot des gens qui... Il faudra une loi anti-casseurs ? Il faut une nouvelle loi anti-casseurs ? En fait, la loi anti-casseurs telle qu'elle a été proposée, rejetée par le Conseil constitutionnel, en gros, elle dit quoi ? Elle dit qu'on ne parvient pas, l'autorité judiciaire, ne condamnant pas les casseurs parce que dans la confusion, les preuves s'envolent, les témoignages se contredisent, et surtout, c'est que malheureusement, en France particulièrement, ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens et notamment avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la parole du policier est remise en doute. Il y a eu un travail de sable depuis de nombreuses années par les avocats de la défense qui font que désormais, quand un policier désigne un auteur, sa parole est remise en doute et l'auteur est libéré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les semaines, des casseurs reviennent parce qu'ils ne sont pas jugés. On a vu le cas avec notamment une personne qui dit avoir été interpellée gratuitement, j'ai du mal à y croire parce que moi, je sais très bien qu'il y a des dégradations et des violences qui sont commises contre les policiers puisque, encore une fois, nous, dans le cortège de l'intersyndical, ça se passe bien. C'est vraiment dans le black bloc que ça se passe mal. Et donc, du coup, l'autorité judiciaire ne condamnant pas, elle ne prononce pas non plus d'interdiction de se présenter aux manifestations et donc les gens reviennent. Je rappelle juste qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne qu'on cite souvent en exemple notamment les députés de la France insoumise qui nous parlent souvent de ces deux exemples notamment en matière des désescalades sont extrêmement impitoyables et surtout accordent une parole sans faille aux politiques de leur nation. Ce qui n'est pas le cas en France et donc, du coup, le gouvernement se dit eh bien, on va donner au préfet cette liberté, cette prérogative d'empêcher les casseurs de revenir sur les manifestants. En terminer sur cette question-là. Oui, parce que souvent, la question revient que le droit à manifester est désormais en danger en France. Pourquoi ? Parce que des personnes qui mettent le chaos au sein des manifestations ou à leur amour ou à leur aval en tout cas, vont conduire de plus en plus finalement à réfléchir à des moyens d'empêcher leur présence. Et forcément, ça pourrit les manifestations. Moi, j'appelle juste les gens à arrêter de soutenir les Black Blocs et leurs membres parce qu'en réalité, en les soutenant, on soutient finalement des gens qui n'ont que faire des réformes, enfin, des revendications anti-réformes. Merci beaucoup Linda Kebab d'être intervenue dans cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada